Comment poser du lambris PVC, niveau de difficulté, un marteau ? Destinés au mur et au plafond, les lambris PVC sont rapides et faciles à installer grâce à un système d'assemblage jointif par languette et encoche. Certains modèles sont comme ici aboutables sur quatre faces. Côté déco, vous avez le choix entre l'uni, l'effet béton ou les nombreuses déclinaisons d'aspect bois. Un parement élégant qui s'accommode des pièces humides comme la salle de bain. Vous aurez besoin de tasseaux, de chevilles traversantes, de contreplaquées de 10 mm pour débiter des cales, d'agrafes, de colle MS polymère, de lame de lambris PVC et des profilés de finition. Munissez-vous d'un mètre, d'un crayon, d'une paire de ciseaux, d'une équerre, d'une scie sauteuse, d'un établi, d'une agrafeuse, d'un pistolet extrudeur, d'une règle métallique, d'un marteau, d'un perforateur et d'un forêt SDS. Prévoyez une paire de gants et des lunettes de protection. Mur dégradé Sur un mur inégal ou présentant une surface dégradée, peu propice au collage, vous devez réaliser une ossature en tasseaux parallèles. Ils sont placés dans le sens contraire des lames, espacés de 30 cm maximum et disposés en quinconce pour assurer une libre circulation de l'air au dos des lames de PVC. Pour notre pose de lames PVC à l'horizontale, les tasseaux viennent donc se fixer à la verticale avec des chevilles à frapper. Vérifiez l'alignement des tasseaux entre eux et compensez au besoin un mauvais aplomb du mur avec des petites cales placées sous les tasseaux. Ancien carrelage Sur un mur en bon état ou un ancien carrelage, vous devez vous assurer que le support est exempt de graisse ou de poussière. Lessivez l'ancienne peinture ou le carrelage. Pour ce dernier, il est recommandé de frotter les carreaux avec un dégraissant pour s'assurer d'une parfaite adhérence de la colle. 48 heures avant la pose, placez vos paquets de lames PVC à plat sur le sol afin que le matériau s'adapte aux conditions de la pièce. Profilé de départ Lorsque le mur de retour ne doit pas être couvert de lames, vous devez installer un profilé. Il s'agit d'un profilé universel qui s'adapte à toutes les situations. Coupez-le à la distance sol-plafond avec une paire de ciseaux de ménage. Appliquez un cordon de colle MS polymère près de l'angle du mur, sur le tasseau, puis pliez le profilé à l'équerre en l'appliquant à mesure dans l'angle. Pressez bien sur le profilé côté tasseau et fixez par agrafe tous les 30 cm. Au ras du plafond et du sol Utilisez également du profilé universel pour border le ras du plafond et du sol. Fixez à la colle MS polymère et ajoutez une agrafe à chaque croisement avec les tasseaux. Au final, le profilé sera replié et viendra faire la finition en haut du mur. Le premier rang Par souci esthétique, il est préférable de commencer la pose par le haut du mur pour disposer d'une lame pleine en lisière de plafond. Mais vous pouvez partir du bas si vous le souhaitez. Retirez la protection de la bande adhésive du fond du profilé longeant le plafond. Faites de même sur 40 cm en descendant sur le côté. Positionnez la première lame avec la languette destinée au clip vers le bas contre le profilé universel et plaqué pour coller. Sans attendre, glissez un clip au niveau de chaque tasseau d'ossature. Poussez chaque clip bien à fond vers le haut dans la rainure de la lame de PVC et fixez avec les clous fournis. Poursuivez avec la lame suivante engagée bout à bout et collée contre le profilé universel. En fin de rang, mesurez la distance et reportez sur la lame. Tracez avec une équerre et rectifiez avec une scie sauteuse. Fixez la dernière lame du rang toujours sur le même principe. Les rangs suivants Au départ du second rang, la chute de lame qui est utilisée doit avoir au moins 15 cm de long. Engagez la chute champ contre champ avec celle du rang du dessus, puis rapprochez-la du départ d'angle pour faire adhérer contre le profilé latéral. Les lames suivantes viennent d'abord se glisser en bout, puis venez en contact champ contre champ avec celle du dessus. Tapotez sur le dessous de la lame afin de faciliter l'emboîtement entre les lames et installer les clips de fixation. Nos lames de lambris sont aboutables entre elles. Si vous posez des lames qui ne le sont pas, vous devrez placer des renforts ou des profilés adaptés derrière les jonctions. Au bas du mur, arrivez au dernier rang près du sol, relevez la largeur de la lame. Tracez la coupe, puis délignez avec soin à la scie sauteuse. Retirez le papier gommé de la bande collante. Engagez votre lame champ contre champ avec le rang précédent et venez faire adhérer contre le profilé latéral de départ et celui placé près du sol. Poursuivez la mise en place du dernier rang. La fixation par collage suffit à fixer le bas du rang. Vous pouvez aussi utiliser des agrafes pour fixer les lames. Le principe d'avancement est identique à la pose avec clip. Sur un support sec et sans poussière, comme cet ancien carrelage soigneusement nettoyé et dégraissé, la pose collée est encore plus rapide. La pose des lames reprend le même principe. La différence vient de la fixation par simple encollage du dos de la lame avec un cordon de colle MS polymère en zigzag. Présentez ensuite votre lame sans attendre et pressez pour faire adhérer. Faites de même pour les rangs suivants, en suivant le même principe d'engagement des lames entre elles. Le modèle unique de profilé universel permet l'habillage en lisière des murs, au ras du plafond, du sol et aussi dans les angles entrants ou sortants. Au final, on retire la protection de la surface adhésive, puis le profilé est replié et collé contre la surface du lombrie PVC. Un revêtement facile à entretenir et qui supporte les environnements humides. Une question, un doute, un conseil ? Contactez le 0810 634 634. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada